Merci les jumelles, bonjour à tous. Monsieur le secrétaire général, monsieur le coordonnateur, mesdames et messieurs les conseillers spéciaux, mesdames et messieurs les directeurs et conseillers, monsieur le représentant des partenaires GI Tech et PMC, monsieur le président de la coordination des vendeurs, monsieur le président des PLR privés, chers parieurs, chers amis de la presse, honorables invités, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce somptueux cadre de l'alquimia au nom du directeur général monsieur l'adjouque et en mon nom propre. La cérémonie d'aujourd'hui nous réunit autour du produit phare de la Alonaz, le PMU, qui est commercialisé depuis 1987. Nous avons pensé qu'il était temps de mettre en avant ce produit et de faire sa promotion à travers une large campagne de communication qui va démarrer aujourd'hui. L'objectif de cette campagne est multiple, vous aurez l'occasion de le constater, mais l'objectif majeur est de redynamiser et revaloriser son image. C'est un véritable challenge pour la Alonaz qui sera relevé, soyez-en assurés. Mesdames, Messieurs, je vous propose un programme alléchant. Dans un premier temps, nous allons faire un retour en arrière, retracer l'histoire du produit et rendre hommage à nos aînés, ces chers l'aunasiens qui ont fait du PMU ce qu'il est aujourd'hui. Je veux citer M. Prera et M. Aline Djaou, qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. Nous irons ensuite à la rencontre des parieurs. Comme vous avez pu le constater, nous avons aujourd'hui invité des parieurs qui nous ont fait également l'honneur d'être ici présents. Parmi eux, nous avons aujourd'hui trois heureux gagnants. Parmi eux, M. Amadou Lamingaï, qui a gagné la belle somme, comme le disaient les jumelles tout à l'heure, de 72 millions de francs CFA. Nous aurons l'occasion de les féliciter et d'échanger avec eux tout à l'heure. D'anciens gagnants, nous ont également fait l'honneur d'assister à cette réunion aujourd'hui, à cette cérémonie du mois. Que sont-ils devenus ? Nous aurons l'occasion de le découvrir. Pour terminer, nous vous présenterons en avant-première la campagne de communication et les différents supports qui ont été réalisés autour du slogan « Le PMU nous rassemble ». Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier autant que vous êtes d'être présents. Je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie tous les invités, le top management, les vendeurs, les parieurs et tout le monde, et les anciens, surtout de la LONAS, qui ont eu à nous laisser ce lecte que nous entretenons aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Monsieur le représentant du directeur général, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le coordonnateur de la direction générale, Monsieur les conseillers spéciaux, Monsieur les directeurs, chefs de service, chefs de département et agents de la LONAS, chers parieurs, chers vendeurs, je vous remercie. Je voudrais revenir un peu sur la stratégie que la direction commerciale et du réseau a mise en place pour atteindre tous les objectifs à travers ce que Madame la directrice du marketing et de la communication vient de décliner tout à l'heure. Donc, notre stratégie commerciale repose effectivement sur une extension ardue du réseau commercial. Nous allons mettre à la disposition du réseau plus de 1500 vendeurs en plus du réseau existant. Donc, à travers ces extensions réseau, nous allons ajouter l'extension des réseaux parallèles, des réseaux parallèles et des magasins. Tout cette extension va être soutenue par des agents commerciaux très engagés et déterminés à accompagner cette politique à travers une motivation exceptionnelle que la LONAS n'a jamais eue pour satisfaire les parieurs. Donc, parce que les parieurs sont rois aujourd'hui à la LONAS. Donc, à travers plusieurs sectes politiques, nous allons axer notre politique commerciale sur trois axes, c'est-à-dire le développement des PRL à travers des PLV au niveau de ces PRL, une campagne d'activation pour le réseau, pour amener d'autres parieurs sur le réseau online. Il y aura également le challenge PMU, c'est-à-dire que ce sera l'occasion de récompenser tous les vendeurs qui sont les plus méritants. Donc, sur ce, vraiment, j'invite tout le personnel à adhérer, ainsi que les parieurs et les vendeurs. Donc, je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde. Je suis très ému et vraiment très secoué, parce que toute ma vie se résume à la vie du cheval. Et si je suis à la LONAS, c'est parce que j'ai suivi très tôt les pas de pur sang sénégalais, les pas des narougours et des mbaillards sénégalais. Depuis l'âge de 1965, j'ai déjà commencé à pratiquer les hippodromes sénégalais. Je suis venu à la LONAS parce qu'il y avait un projet d'installation du PMU par notre défunt président de l'auteur général, en l'occurrence M. Bassirundaou, à qui nous souhaitons une place sérieuse et généreuse à Firdausi, dans les plus grands palais du paradis. M. Bassirundaou avait constitué une équipe de maîtrisards qui étaient sortis fraîchement des universités de Dakar. Je peux en citer M. Michel Prella, ici présent, Mokurenga Mboub, M. Sayerian et tant d'autres. Ces-ci ont été envoyés par le biais de la coopération entre le Sénégal et le Maroc au Maroc pour y faire un stage de l'exploitation du PMU. Ce qui paraît, dans un premier temps, une contradiction des économistes qui vont se faire former pour le PMU, qui est un jeu de hasard, un jeu basé exclusivement sur les chevaux. Mais ça ne devrait pas surprendre. Parce que l'homme qui a créé le PMU, à savoir M. André Carus, en 1931, est un ingénieur des pots et saucés et rien ne le liait au cheval. Mais le cheval est fort par sa noblesse, par sa puissance. Il a pu attirer un ingénieur des ponts et des domaines qui a eu à cogiter sur la manière de pouvoir créer des paris pour ensuite renfluer les caisses de l'État. C'est ainsi que la première équipe technique a été mise en place. En ce moment, moi, j'étais journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Mais il se trouve que dans ma formation, pour ma thèse de sortie sissue, on peut l'appeler ainsi, j'avais écrit un document appelé « L'épisme au Sénégal » et c'était en 1984. En 1985, j'ai été recruté au niveau de l'agence de presse sénégalaise en tant que journaliste-reporteur. Un vendredi, j'ai écrit un article qui s'appelait « Le meilleur groupe à défaut de PMU ». Cet article a été publié le samedi. Or, moi, quand je travaille le mardi, le samedi, le dimanche et le lundi, je suis off. Le mardi, je reviens à mon poste de travail, mais avec retard, parce que le chauffeur qui était chargé de nous prendre en brigade était parti sans moi. Je foule le pied de l'agence de presse sénégalaise. Il y avait un gendarme qui s'appelait M. Diouf et il me dit « Diouf, va directement répondre au directeur général ». Je fais le premier papalier, on me dit la même chose. Alors là, j'ai un journaliste, j'ai tiqué. Je suis allé voir mon chef d'équipe pour lui dire que je suis venu en retard, mais il se trouve que deux gendarmes m'ont demandé d'aller directement voir le directeur général. Je pense que j'ai dû faire quelque chose. Merci. Donc, j'espère que vous aurez apprécié les supports que vous venez de voir. En tout cas, nous avons essayé d'être innovants. Nous avons voulu mettre également en avant le cheval. Comme l'a dit, c'est bien dit tout à l'heure, le grand Alunjau, le PMU, dès qu'on pense au PMU, on pense au cheval. Et on a voulu faire un clin d'œil à nos parieurs, qui sont des passionnés et des amoureux des chevaux, en mettant en avant, dans ce spot, un cheval et le jockey. Et donc, comme vous avez pu également le voir, c'est un spot qui touche les trois segments du PMU. On parle du PMU online, de l'ALR et du PLR. Avec les innovations, au niveau du PMU online, c'est destiné aux parieurs qui ne veulent pas se déplacer en agence, qui ne veulent pas aller au niveau des PLR. Aujourd'hui, ils ont la possibilité, de chez eux, où qu'ils le souhaitent, de pouvoir jouer au PMU à travers leur smartphone. Pour cela, il faut juste aller au www.pmuonline.sm. Donc, toute la campagne va se dérouler autour de ça. Il y aura le spot scellé qui va passer, mais également des affiches 12 mètres carrés que vous avez l'occasion de voir dès lundi, à travers Dakar et les régions. Outre le PMU online, on a également voulu faire la promotion de l'ALR. L'ALR, nos chers parieurs l'ont dit tout à l'heure, c'est en jouant à l'ALR, en misant de petites sommes tous les jours, qu'un jour, on devient millionnaire. Et là, on change sa vie. Comme également les témoignages l'ont montré, ça permet de faire des investissements et de devenir un manager et un entrepreneur. En tout cas, nous, à l'ALONAS, c'est l'une de nos missions. Et personnellement, c'est ce qui me fait plaisir dans ce métier. C'est vraiment de pouvoir voir que j'impacte dans la vie de ces Sénégalais-là et que finalement, également, on a notre contribution au niveau de la nation. Ça, c'est pour l'ALR. Maintenant, le dernier point qui me semble être également le plus important, c'est le PLR. Au niveau du PLR, on a une innovation majeure. Cette innovation aurait pu faire l'objet de la cérémonie d'aujourd'hui. Parce que tout le monde sait que le PLR, on faisait des courses sur les courses françaises, des paris sur les courses françaises. Depuis peu, on a décidé d'élargir notre gamme en permettant des paris sur des courses anglaises. Les courses anglaises qui se font dans différents pays. Afrique du Sud, nous avons des courses au niveau des États-Unis. Donc, c'est vraiment une innovation et on est au niveau de plusieurs pays. Donc, j'invite nos parieurs qui nous regardent à aller au niveau de nos PLR, à consulter nos programmes. Il y a beaucoup d'innovations et pas mal de surprises, en tout cas, au niveau de nos PLR. Comme l'a dit le directeur commercial tout à l'heure, il y a des campagnes de promotion qui sont prévues des actions terrain. En tout cas, sachez que cette campagne, nous la faisons sous le saut de l'innovation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut redynamiser le PMU. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, on voudrait également que vous soyez tous avec nous. Et ensemble, je suis sûre que nous y arriverons. le slogan de la campagne, le PMU nous rassemble. Comme vous avez pu constater, vous avez vu les trois spots, on a les trois personnages qui sont là. C'est juste une manière de faire un clin d'œil pour dire que tous les trois sont des passionnés du PMU, sont des passionnés du chevaux et que le PMU les ressemble, que ce soit le parieur du PMU online, que ce soit celui de l'ALR ou celui du PLR. Et de la même manière, je peux dire que nous, aujourd'hui, qui travaillons à la LONAS, chacun dans son domaine d'activité, travaille pour la commercialisation du PMU. Donc, je peux dire également que le PMU nous rassemble. En tout cas, c'est l'image, c'est le message qu'on voulait faire passer à travers cette campagne. J'espère que vous l'apprécierez et je vous remercie. Merci à tous les invités. Monsieur le coordonnateur de la direction générale, Mesdames, Messieurs, les conseils spéciaux, Mesdames, Messieurs, les directeurs et conseillers, chers parieurs, chers vendeurs, grand Aliondiaou, salutations distinguées, Michel Prera, chers invités, je me permets, au nom du directeur général, monsieur Lardio, de féliciter chaleureusement nos heureux gagnants, de leur exprimer toute notre satisfaction, mais également toute notre gratitude. c'est l'occasion pour nous d'être fondés dans cette conviction que le Paris Mutuel Urbain continue et va continuer à changer la vie de nos concitoyens. c'est un générateur, comme l'a dit quelqu'un, de millionnaires. La preuve, quand j'ai demandé la remontée des statistiques, rien que pour cette année, nous avons réalisé, nous avons créé 986 millionnaires à date, qui se sont partagés 4 milliards de francs CEPA. C'est pourquoi le cœur de la politique du directeur général, c'est l'orientation client. Et pour donner corps à cette orientation client, un vaste programme de relance du PMU a été conçu après une large concertation avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et je crois que Mme Daou, ici présente, a pris le temps de décliner ce programme de relance du PMU qui va être lancé à partir de ce vendredi 19 novembre 2021. Mais également, le réseau commercial n'est pas un reste. comme l'a dit le directeur commercial, un programme de 1 500 points de vente va être lancé bientôt, début 2022, qui va être déployé sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire qu'à travers ce programme, le directeur général, Michel Laddiop, répond présent à la politique du chef de l'État en matière d'emplois jeunes par le recrutement de 1 500 vendeurs commissionnaires sur l'ensemble du territoire. Alors, tout ça pour dire que l'ALONAS a toujours travaillé exclusivement aux côtés du pouvoir pour le bénéfice de la nation. Nous allons continuer sur cette voie parce que c'est ça notre mission et cette mission est portée dignement par le directeur général. Je ne terminerai pas sans encore remercier nos parieurs qui, depuis de longues années, depuis des décennies, sont collés à l'entreprise parce que chaque jour chaque jour que Dieu fait, ils prouvent à suffisance leur fidérité envers l'entreprise. Également, mes félicitations vont à l'endroit des vendeurs représentés ici par Pape Amelounian, le président des vendeurs, mais également le représentant du président des PLR Kadernbaï. Ces vendeurs qui sont le bras armé de l'ALONAS, c'est le prolongement de la politique de satisfaction clientèle. Ils fournissent tant d'efforts pour permettre à l'ALONAS d'atteindre cet objectif. Également, nous n'oublions pas encore une fois de plus dans nos remerciements M. Alun Diahou, M. Michel Perra, qui ont sacrifié de leur temps pour nous accompagner dans l'organisation de cet événement. Alun Diahou nous a emportés dans sa passion habituelle. Nous-mêmes, on s'est retrouvés dedans. Cela nous redonne goût au jeu du Paris Mutuel Urbain. Enfin, je vais devoir remercier les journalistes qui, chaque fois que l'ALONAS a fait appel à eux, répondent présents. Sans oublier, sans oublier tous ces invités, tous ces invités, les collaborateurs, tous ceux qui, aujourd'hui, nous ont accompagnés pour magnifier ce bel événement. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes conscients, je pense que les exposés l'ont montré à suffisance, que le PMU c'est le produit phare de l'ALONAS. Il faudrait que chaque fois que de besoin, qu'on en fasse un grand événement pour mieux sensibiliser nos parieurs, mais également les valoriser par rapport à cette marque de fidélité qui n'ont jamais cessé de manifester à l'ALONAS. Donc, c'est ça qui explique la délocalisation de l'événement. C'est ce que je veux dire. Nous avons également une réunion qui sont dans le cadre de 5 millions de millions de millions. Comment est-ce que vous avez l'impression de la réunion ? Impression de satisfaction parce que nous l'avons dit tantôt dans notre discours, l'orientation client. Si le client est content, nous en sommes également parce que nous sommes là pour les clients. Nous faisons en sorte qu'il y ait encore plus de l'eau, plus de l'eau. Et dans la déclinaison de la DCR, la directrice du marketing et de la communication, il y a encore, il y a d'autres jeux qui vont venir renforcer la satisfaction du client. On a parlé du PLR qui va être enrichi des courses anglaises. Nous avons également parlé de la modernisation du PMU ALR par l'introduction du jeu online, du PMU online. Mais également, dans les mois à venir, il y aura également le pari sur la masse commune internationale qui est également un jeu que nous allons proposer à nos férus du PMU pour leur permettre d'aller miser sur une masse beaucoup plus conséquente. Donc, plus de gros lots. Toujours pour dire que nous cherchons leur satisfaction à travers cette offre produit qu'on leur propose. 1 500 emplois pour créer très 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 à quel point vous avez dit ? La création de 1 500 emplois répond tout d'abord à la politique du directeur général de répondre à l'appel du chef d'État par rapport à l'emploi des jeunes. Alors, l'ALONAD ne peut pas rester en rate. C'est pourquoi nous avons imaginé qu'il fallait étendre les réseaux commerciaux. Et ceci règle également la question de la proximité. Faire en sorte que le PMU ou les jeux de l'ALONAD en général trouvent le parieur là où il se trouve. Ceci va nous amener à ajouter 1 500 points de vente dans le réseau pour régler la question du parcours client. Pour régler la question du parcours client. Faire en sorte que le client n'ait pas à se déplacer sur de longues distances pour pouvoir satisfaire à ce plaisir du jeu. Alors, c'est pourquoi nous allons créer, nous avons lancé, fait des appels à candidature pour le recrutement de 1 500 vendeurs commissionnaires. Actuellement, je pense que les services compétents sont en train de recueillir les dépôts de candidature et à la suite de cela, il y aura des sélections parce qu'il y a des critères qui ont été demandés et nous ferons donc le recrutement de 1 500 effectivement vendeurs commissionnaires. Et ceci va résoudre en partie la question du chômage dans ce pays et également augmenter des revenus de ménage qui sont aujourd'hui peut-être dans des difficultés. directeur général nous sommes Sargal pari rufinec alors nous l'endit n'y en a pas de défaut l'inti mou l'inti mou c'est djabot il n'y a pas mal né directeur général de femme l'oumou gomme moi d'être politique bochame né d'eux d'eux qui s'est une satisfaction moi l'on l'a dit tout va moun mou ko wachis olof waj n'y ont eu orientation client pour que le pour que l'on as vous paye mieux particulièrement paris mutuelle urbain continuez djoué rôl d'y gane mou comme on mou y crée à y millionnaire waouh ti anebi rek adbi n'a hommé djaboul l'on as créé na 986 millionaires l'ou loulou amsolo la te adbou nek de yok alors son directeur général n'a n'y ou ligue l'inti ben plan de relance pw bochame né de gane tach mais souni gagnant souni parier mene gagne lougane bari pourquoi d'effet mou dadi indi ai yubes si palerbi i tham you indi yubes si alerbi dadi douggale e online n'a hamne sa portabre rek n'y toque n'y a yorek djaroul ga idemt ch kioskouba wala djaroul ga idéplacé ou da gtok se keur yore saïe programe yore saïe image dadi jil sa portabre jouer t'es beau jouer et tamit wou gagne moudou gare sa portabre si porte monnaie électronique j'amène ken doug l'omoi innovation de taille benen bina moi filak 2022 d'annu lancé bernan j'ai bouninan masse commune internationale d'étak parier i bouni joué fi sark sénégal ti masmi vous l'a néhé aussi nous jouez ti masmi n'a hamne d'eux qui n'est que adouna l'omoi n'yokou boku mom ou kodefe masse bouni se dalyde gane bari vous ti gagne aussi lu lu ta konga ti gagne yore yore paye innovation la benen bia moi tei directeur général vous président de la république son excellence makisal lancé appel neneu tahou ti heyoum ndaou ndou si ndaou ni pardon i kheyoum ndaou ni moum kouahe l'onaz a muntetok l'ihara d'eux j'ai amené fi président wate manmachi yiru moi ymanam damey crée aïe point de vente d'aïe investir parceke khalis la j'ai gené khalis investir crée aïe point de vente 1500 ta saare koti dreoumiyop ya hamne koune kdenki ki sabo moukadefète n'y jel 1500 jen recrutelé n'youti l'igay c'est l'oulu yakarnan n'yel oubaha waou politik bo wuna d'angko continue excellent et Et la question que je me pose, 111 millions, nous avons fait confiance à tous. Les gens qui ont pu les faire, ont pu les faire, ont pu les faire. Je sais que plus nous sommes distribués, plus nous sommes contents. Nous sommes tous contents et nous remercions à la fin du monde. Nous sommes tous contents de la fin du monde. qui a été fait en tant que taille. Je ne veux pas dire sans que je ne veux pas féliciter les vendeurs qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire pour être content. Nous sommes ici et nos représentants. Nous sommes remercions les plus grands qui sont en train de déplacer, les pionniers du PMU, qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire et qui sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils ont envie de jouer. Ils ont envie de se faire. Michel Prera est un pionnier du PMU. Mon garde du journaliste a dit qu'ils ont senti le PMU. Ils ont fait un travail et ils ont sacrifié les jeunes qui sont en train de se faire. Comme nous sommes dans le Sarkal, ils ont fait un grume. Tout le monde sait, à commencer par les journalistes, il y a tous qui sont en train de se faire. Ils ont fait un événement. Oui, c'est un pionnier du PMU. Oui, c'est un pionnier du PMU. 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 Ainsi, on peut gagner de 100 millions d'euros, et on peut payer un de ces millions. Et on peut acheter le budget de la dette, et on peut faire des 10 milliards. On peut faire des 112 millions d'euros. On peut payer un peu moins de dollars. Et on peut payer un peu moins de dollars. Est-ce que la valeur est en train de gagner 100 millions ? Je suis dans le Grand Dakar, j'ai parlé à ceux qui jouent, je t'ai appelé à l'âge de réciter et ils m'ont dit à l'âge. Mais je suis en train de me dire, il faut que je lui ai dit. Combien d'années a été préparée? En 1996, il y a des millions d'euros qui sont des millions d'euros. Dans la France, il y a 10 millions d'euros. Il y a beaucoup d'euros. Pour terminer, il y a 72 millions d'euros. Il y a des millions d'euros qui sont des millions d'euros. Pourquoi vous avez-vous dit que l'on a toujours eu des millions d'euros ? On a toujours eu des millions d'euros. Des millions d'euros sont des millions d'euros. Donc dans le monde, ils ont mal pensé que nos éuros ont des millions d'euros, ce sont les millions d'euros. Musent les augmentations en cours de 2000 et d'euros qui sont previously made possible. Il y a du folded 15 favorites, un animal qui a eu unagus qui accrime avec des millions d'euros. qui ont oublié la vie, qui ont oublié le monde. En fait, mon père, je suis en train de m'y aâmiller. Oui, ce n'est pas juste. Il n'est pas juste pour d'arriver, mais on y a des défis. Il n'y a pas du même temps de gagner. Je vous remercie et t'as tout de suite. Parce que pourquoi ? Depuis 1987, j'ai gagné parfois 1 million, 2 millions, 500 000, comme ça. Mais pour la première fois, j'ai gagné 100 bouts de nuit. Voilà, c'est ça. Moi, ça ne me dérange même pas. Bon, pour moi, je prends tout mon temps pour venir. C'est ça que je suis habitué. Je suis habitué parce que je sais que plus tard, j'ai gagné une somme importante. Donc ça, ça ne m'a pas dérangé. Et aussi, je m'a dit que j'ai joué pour Amdara. Tant que tu ne joues pas, tu ne gagneras jamais. Tant que tu joues, il y aura un jour où tu vas gagner. T'as beau et gagner ça, surprise, la laïda. Parce que gagner hort, ce n'est pas mon pénit. J'ai la chance là. Gagner hort, ce n'est pas mon pénit. J'ai la chance là. J'ai la chance là. J'ai la chance là. J'ai la chance là. Confie les fesses parce que je n'ai pas la chance. Donc, il faut jamais se décourager. Tes pertes, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas perdre, tu ne peux pas gagner. Jusqu'au jour où tu vas gagner. Loulou. Papa, tu n'as pas eu un projet. Non, pour le moment, bon, moi je n'ai rien. Parce que le permis, ce n'est pas pour un projet. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais tu n'as pas gagné. Moi, je suis père de famille. J'ai des enfants. J'ai la chance. Bon, donc, il faut m'attraper avec sa famille. Je ne suis pas responsable de moi-même maintenant. J'ai des enfants qui ont des femmes. Juste pour terminer, nous sommes bien gagnés à l'école. 19 millions sur 116 millions. Super. Voilà.